Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur The Tomature, ça y est, il est sorti, on avait couvert la démo il y a quelques mois en novembre et j'ai pu accéder ainsi à une clip de review de la part de 11bit Studio que je remercie beaucoup ici. Donc The Tomature qu'est-ce que c'est pour rappel ? C'est un jeu de type RPG en quête, on va jouer Victor, un Tomature donc, un aponyme, qui a la possibilité de voir les failles des êtres humains et d'en profiter pour essayer de les exploiter à des vues, d'obtenir soit des avantages, ça dépend des Tomature, lui en l'occurrence c'est plutôt en mode enquête entre guillemets, il essaye de faire un peu le bien on va dire. C'est un jeu qui est jouable à la manette, qui se joue en solo, c'est du pur RPG, vous gérez votre personnage, il est entièrement en français donc je n'aurai pas à faire de traduction anglaise à la volée comme pendant la démo et la traduction est plutôt très qualitative. Malheureusement je n'ai pas encore le prix, il sort dans quand même encore quasiment une semaine et je n'ai pas le prix final, mais on l'aura bien assez tôt, j'essaierai aussi de vous avoir un code de réduction si vous voulez l'acheter. Donc si jamais j'en ai un d'ici que le jeu sorte, enfin quand la vidéo sortira, puisque la vidéo ne pourra sortir qu'à la fin de l'embargo au moment de la sortie du jeu, vous aurez une petite notif en haut ici et ce sera dans les descriptions bien évidemment. Donc on va se relancer sur une nouvelle partie, on va refaire le prologue qu'on avait dans la démo, cette fois en français et avec toutes les petites améliorations qu'ils ont faites depuis. C'est parti, je vais vous laisser la petite cinématique d'intro. C'est parti. 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 Could you spare a moment for me? I'd like to send a telegram. Of course. Pardon me, sir. But are you feeling all right? Yes, thank you. You're not looking your best. Thank you. Qu'est-ce que c'est votre message ? On va se contenter de lui dicter le message. Et on va envoyer des salutations à notre sœur, car oui, Lydia est notre sœur. Notre sœur jumelle, en l'occurrence. C'est un peu touché. De qui ? Mon nom est Victor Shulsky. S-Z-U-L-S-K-I. Et Victor avec un W, pas un V. C'est un nom intéressant. D'où est-ce que ça va ? Wausau, Russia. Et c'est supposé Georgia. Russia ici et Russia là. Russia partout. Sur chaque map. Les maps changent. J'en sais, j'en sais. J'en sais pas. On va s'en sortir. Pardon ? J'ai parlé de moi-même. Quelle route à la village ? Le coachman prend le mail. Peut-être qu'il te donnera une route. Merci. Loni. Comme on est dans un jeu d'enquête, on va pouvoir interagir avec tout un tas d'objets et ramasser tout un tas d'objets pour essayer d'avoir des informations sur l'environnement, ce qui se passe, l'état d'esprit des gens, etc. Et avancer dans d'autres histoires. Ici, on a deux petits courriers à lire. Il va y avoir beaucoup de textes. Je ne vais peut-être pas forcément tout vous lire. Vous pouvez mettre pause si vous voulez lire les différents textes d'ambiance. Le jeu se passe au début du XXe siècle, donc avant la Première Guerre mondiale et avant surtout la Révolution russe. Et à cette époque, la Russie englobe, comme vous l'avez vu, jusqu'à la Pologne. Excusez-moi, je pense à la Géorgie et la Pologne. Donc c'est encore un très grand empire géré par le tsar. Mais ça commence à partir un petit peu en Suissette déjà, à ce moment-là. Donc en tant qu'automature, on a une perception exceptionnelle. Ça nous permet, entre autres, quand on fait un clic droit, de nous montrer un peu dans quelle direction aller. Pour notre quête principale, tout du moins. Donc on voit, là, il y avait le gouvernement local de Géorgie qui s'est fait attaquer par les Cossacks, qui n'ont pas apprécié visiblement certaines des réformes qu'ils proposaient, qui ne devaient pas être très très tsar-compliant. Il y a un petit peu, hein, droite à gauche. Mais bon, globalement, il faut qu'on parle au cocher. Donc c'est important de fouiller parce que chaque truc qu'on fouille va nous permettre de gagner un peu d'expérience. Bonjour, là-bas. Où est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien à aller, monsieur. La station, le village et le céméterie. C'est tout. Un horse ne peut pas aller plus loin. Le village est ce qui m'intéresse. Alors, notre personnage a l'air pas très très en forme. Pour l'histoire, c'est assez encore mystérieux à ce moment-là du jeu. Il recherche donc un guérisseur, qui visiblement n'arrête pas de s'échapper, enfin en tout cas d'avancer, je n'arrive pas à le rattraper. Il faut savoir s'il est là. On va y aller. On va peut-être pouvoir le choper cette fois. Nous voilà arrivés. On va y aller autour de là. Ah, c'est tout. C'est difficile de se perdre dans ce lieu. Laissez à la taverne, là-bas. Passez le petit square. Passez les steps. Ils vont vous dire où est-ce que le céméter est. Ou cette fois-ci, il sera là lui-même. Merci. Ok, c'est parti. Trouver le fasseur du miracle, la taverne. Donc, ça nous dit que c'est globalement par là. De toute façon, c'est pas comme s'il y avait 2000 rues pour le moment. Donc là, c'est vraiment le prologue. Donc, on est en mode tutoriel. On est donc plutôt très très guidés. Mais après, le fait de pouvoir voir un peu les objets va devenir important. Parce qu'on peut vite se paumer. Notamment quand on arrive à Varsovie. Alors là, on peut examiner un truc. C'est un charme de protection. Donc, ça va nous introduire le fait qu'on a moyen de découvrir tout un tas de choses. Donc ici, sur les habitants du village. Pour l'instant, on a découvert un charme de protection, simplement. Et on doit faire toutes les observations et tous les objets et les secrets cachés pour tirer une conclusion sur les habitants du village. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que visiblement, ils posent des charmes de protection. Donc, peut-être ont-ils quelque chose à craindre. Ou dont ils veulent se protéger. Bientôt, un jour, viendra où le peuple brisera ses chaînes. L'heure de la révolte a sonné. Ne perdons pas exploits. Donc, ça commence à râler un petit peu déjà. Donc ici, on a des soi-disant soldats. Et il y a Lucas qui leur tient en tête. Donc là, vous voyez, c'est notre première réponse de type fière. On y a droit parce qu'on a la faille de fierté. Mais si on utilise, on va aussi nourrir la faille de fierté. Et donc, nourrir notre faille va nous renforcer notre fierté. Mais aussi mettre des malus qui vont avec. Comme il le dit lui-même, sa fierté lui a apporté quelques problèmes parfois. On ne va pas montrer notre peur. Et particulièrement de la faille. Merci. Et plus tard, ils peuvent le faire ses chaînes. Ne me déjouer, Lucas. Ne me déjouer. D'aim un second. Je dois faire sortir des formalités avec ce touriste. C'est ton tsunami. On est les soldats de la Carte. Ceux ne sont pas les soldats. Ceux ne sont pas les soldats. Plus de la fierté. Je ne pense pas qu'il va parler de nous volontairement. Et on va voir notre premier petit combat. Introduction au combat. Donc, globalement, pour le moment, on n'a pas accès à tout. On voit les PV des ennemis. Les petits points de concentration, pour le moment, ne sont pas utiles. On n'en a pas encore de compétences de ce type-là. On va provoquer la bagarre, du coup. Donc, on a notre propre jauge de PV. Et on a deux attaques. Une attaque de type rapide. Qui fait 5 à 6 de dégâts. Et une attaque prévue, qui est plus lente, mais qui fait 11 à 14. Et qui nous permettrait de one-shot celui-là. Pour s'en débarrasser. Alors, lui, un couteau est un peu plus fort. Mais, euh... On va essayer de se faire celui-là. C'est pour une attaque. 4 de dégâts, quand même, le coup de poing. Après, il est à terre. Voilà. Et là, on va avoir la file d'attente qui apparaît. Donc, maintenant, on va pouvoir voir un petit peu les actions de nos ennemis. Donc, par exemple, on voit que quand je choisis mes actions. Là, je peux tenter une attaque lente. J'attaquerai quand même avant lui. Je pourrais en faire 2. 2 attaques rapides, probablement. Mais au mieux, je fais 12 avec 2 attaques rapides. Donc, on va faire une attaque prévue. Se prendre une attaque, du coup, probablement. Supplémentaire. Pas trop le choix. Et par contre, on va le finir avec une attaque rapide. Alors, les animations de combat sont assez sympathiques. Combat tour par tour, mais c'est assez sympathique. Ils ne nous rapporteront pas. Ils seront trop embarrassés d'admettre qu'un couteau est le meilleur. Hop là. Et on a eu un premier point de développement. Donc, comment va fonctionner les niveaux dans notre petit onglet automaturgie ? Déjà, on a nos salutors. De base, on commence avec Oupir, qui est de type fierté. On va pouvoir en avoir éventuellement 3 autres. Il a des compétences. Pour l'instant, on ne les a pas encore vues parce qu'on est malheureusement séparés de lui. C'est pour ça qu'il apparaît comme une ombre assez nébuleuse. On va pouvoir accéder à notre faille. qui est donc la fierté. Et on va pouvoir en acquérir de nouvelles pour pouvoir ouvrir le chemin vers d'autres salutors. Ou pire, notre salutor actuel suit cette faille. Et le fait de l'avoir augmente notre dimension cœur de 1. Qu'est-ce que la dimension cœur ? La dimension cœur, c'est les 4 dimensions qu'on va avoir dans le jeu qui vont nous permettre de nous développer. le cœur, l'esprit, les actes et la parole. Avoir des niveaux dans chacune de ces choses va nous permettre d'avoir des compétences déjà. Donc là, vous voyez que... De base, si je paye par exemple pour ici, on va débloquer jeu de hasard, qui est une amélioration de capacité qui donne 60% de chances d'infliger le double de dégâts. Ici, on augmente la concentration de 3. Ici, on réduit la concentration de 1 si l'ennemi est en état de souffrance. Et ici, on donne 50% de chances d'interrompre l'action prévue. Et on va vers, vous voyez dans les petites ombres ici, à chaque fois, vers des salutors. Si on met des points pour aller débloquer, entre guillemets, dépenser un point dans le salutor, ça nous donne des bonus en plus quand on l'utilise. En plus de ce qu'il nous apporte de base. Et ça va également nous permettre de jouer en jeu. C'est-à-dire que selon le build qu'on a fait, on va pouvoir faire des choses ou pas dans les enquêtes. Par exemple, si on augmente notre esprit, on va être capable de déduire qu'un livre a été lu ou pas, ou qu'un indice se rapporte à quelque chose de précis. Alors que si on va dans les actes, on va être capable, dans les discussions éventuellement, de choisir certains choix pour pousser les gens à agir, pour provoquer, etc. Pareil pour la parole. Le cœur va nous donner plus de PV et nous permettre de comprendre plus facilement que les gens réagissent par amour ou ce genre de choses. Donc le build que vous allez faire va jouer sur la rejouabilité et vous permettre de prendre des choix différents et éventuellement découvrir des infos différentes. Alors moi, j'aime bien cette première capacité qui nous donne une chance d'interrompre l'action. Donc je prends ça, côté paroles, avec notre point. Et du coup, ça nous débloque une amélioration. Et comment fonctionnent les améliorations ? Toutes les compétences qu'on a ont des petits chevrons ici. Et dans un petit chevron, on peut mettre une amélioration d'un chevron. Donc on voit qu'on peut avoir jusqu'à 3 chevrons pour les améliorations. Plus elles sont fortes, plus elles coûtent cher, bien sûr. Et par exemple, là on peut dire, pouf, je mets l'attaque rapide, je l'améliore. Donc elle affiche des dégâts et elle donne 50% de chance d'interrompre l'action prévue. Ce qui nous permettra d'attaquer vite et éventuellement de stopper les ennemis. C'est pour ça que j'aime bien cette compétence-là au départ. Mais il n'y a rien d'obligatoire. Bien évidemment. On a fait notre petit niveau, on va aller chercher le Fazer de Miracle à la taverne. Il peut caresser le chien en passant. Parce que pourquoi pas. Et c'est parti. J'ai mis ce clic, excusez-moi. L'aubergis a tout donné pour ce ragoût. Alors, ici on a un petit journal. Le gouverneur général de la province d'Erivan, le prince Napoléon Louis-Joseph-Jérôme-Bonaparte vient d'arriver en ville. Donc tout ça, ça nous donne des petits trucs qu'on va pouvoir exploiter peut-être plus tard. Et donc ici, on a Rasputin, notre soigneur. Un soigneur. Pardonnez-moi, monsieur. Ton nom est Grigory Yefimovitch Rasputin. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est juste que j'ai cherché à vous depuis longtemps, et... Alors, on croit à son pouvoir, on veut vérifier. Et on veut vérifier. On a suivi une vue. Et please believe me when I say I've tried everything short of a miracle. And I know the meaning of that word. I'm a thaumaturge. Where are you coming from? On vient de Varsovie. I'm from Warsaw. So, from Russia. Poland. From which Poland? The Russian one? The German one? Or the part that belongs to Austria? From Warsaw. Do you have a name? Viktor Shulski. On my path, I've already come across people who've lied to me about their problems. And then gone around calling me a charlatan. After them, others arrived. With pitchforks. And torches. I had to endure insults and spit in my face. Or flee for my life. And now you say you're a wizard from an imaginary country that no one has seen on a map in over a hundred years. Forgive my amusement. I haven't had my first coffee yet. I forgive you. And I'm still asking for help. Prove your thaumaturge. And I'll hear what you have to say. Okay, what would you like me to do, sir? I've met a few of your kind. So I know what you're capable of. Find something in this tavern that belongs to me. And tell me something only I could know. First, I need to have something personal. That belongs to you. To learn your trace. It's a sort of pattern I'll use to recognize the other objects. Smell this. Well, I have a chapelet. And thanks to our heart. So that's the symbol of the heart. Okay. Okay. I'll return to you in a moment. It's not a real way. It's not a real way. And so, we have to throw the tavern. The thaumaturge dispose of the perception, which allows us to read the emotions and actions, the words and thoughts on the objects. In order to recognize them, you'll have enough to develop the dimensions of the heart, the words, the words and the spirit. So that's what I explained during the changement of level. According to what we've developed, we'll be able to do things or not. To feel things or not. Sur certains objets, vous pouvez trouver la marque de la personnalité de quelqu'un. Elle peut prendre l'une des trois formes suivantes. Inconnue, c'est la première fois. Familière, vous l'avez déjà vu, mais on ne sait pas qui c'est. Et certaines, on sait exactement qui c'est. Pour ça, il faut réussir un test de perception. Là, ça brille. Il y a quelque chose ici. Donc là, on voit, je crois que c'est la parole, ça. On a pu débloquer le petit détail et on est certain que ça vient de Rasputin puisqu'on sait reconnaître sa marque. Donc c'est un bol souillé dans lequel on a mangé du ragoût. Les mots s'accrochent au bol comme des restes mal nettoyés d'un récent repas. Des rangées ordonnées de prières flottent dans le ciel avant de tournoyer et de s'évanouir, submergées par un sort lancé dans un accès de passion. Une salope boiteuse. Très bien. Même les prières ne peuvent tempérer la colère qui ronge Rasputin. Il est difficile d'affûter sa concentration spirituelle quand on ressent de puissantes émotions. Sans calmer fin, il n'a rien d'une oasis de paix. Très bien. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre ? Ici, ça brille. Ok, on a trouvé une étoffe. Et donc là, vous voyez, on n'a pas de lacets d'esprit, donc on n'en sait pas plus. C'est un appareil de pénitence destiné à la mortification volontaire des chaires, mais on ne sait pas reconnaître la marque ni les détails dessus. Là, ça brille. C'est ici. Et là, on a trouvé un livre de prières, donc il y a à la fois un détail de cœur et un détail d'acte, je crois celui-là. Un gémissement de plaisir le fait vibrer, la soie sous les doigts, l'odeur de poudre raffinée, la douceur et sa chaleur cacheraient presque les épines de la séparation et du désir qui rôdent. On peut tirer une conclusion, c'est suffisant. Qui aurait cru que le prêtre avait tant de passion en lui ? Étonnamment, derrière son masque se cache un amant extraordinaire auquel le corps et le cœur des femmes ne résistent pas. Serait-ce l'une de ces méthodes de guérison ? Et du coup, on en sait assez visiblement pour aller lui faire l'affiche. C'est parti. C'est parti. C'est parti, mon ami. Tu n'a pas aimé ton amour. Buckwheat avec de l'huile de venison. Tu a curses la personne qui l'a préparé. Tu l'as appelé... ...un hobbling cunt. C'est correct ? Tenez un sceint. Dites-moi encore. Pourquoi t'as cherché pour moi ? Alors, on en veut plus d'infos. Je ne peux pas développer mes capacités. Je sais que mon ooper est là. Parfois, il se montre mais... Je ne ressent plus le lien. En généralement, je le perds plus et plus chaque jour. Si ça disparaît, mon cerveau... Je perds mon sens de réalité. Je perds dans la malade. Je ne sais pas si je peux vous aider. Je vais vous aider. Je vais vous aider, si c'est ce qui est important. Dites-le à Benidi. Tes riches ne signent rien à moi. Je veux dire que je ne sais pas si je peux vous aider. Mon cadeau est quelque chose que j'ai obtenu de Dieu. Certains j'ai aidé, d'autres. Je ne peux pas dire. Et je n'ai jamais traité un thomateur. Peut-être que tu peux juste le même avec moi comme les autres. Nous pouvons essayer. Focusez sur ma voix. Vous êtes safe. As long as tu peux entendre ma voix, vous êtes safe. Laissez-moi regarder votre tête. Laissez-moi regarder votre tête. Laissez-moi voir vos yeux. Laissez-moi... Où est-ce que je suis ? Rasputin. Il n'y a personne ici. Dans une version un petit peu déformée de la taverne, visiblement. Ah, salut Empire. Je ne peux pas le faire... Je ne peux pas le révéler. Donc on va en apprendre un petit peu plus petit à petit sur son problème. Qu'est-ce que c'est ce saluteur sauvage dont il parlait ? C'est l'un des principaux travaux des Tomaturges. A savoir, quand un saluteur essaye de s'infiltrer dans la réalité à travers une faille d'une personne qui ne se doute pas qu'elle a une faille. Il peut devenir extrêmement dangereux. Et donc du coup, avec l'aide de nos propres saluteurs, on essaye de les récupérer, de les gérer, et éventuellement de les capturer. Mais ça ne se passe pas toujours super bien. Et visiblement, il s'est foiré. Ce qui l'a mis un petit peu dans le mal. C'est bon. C'est pas le déroul. C'est pas le déroul. C'est pas le déroul. Je peux voir, père, clairement. Les salutaires sont globalement dégueulasses. Vous n'avez pas l'air beaucoup plus longtemps ? J'ai voulu couper. Où est Rasputin ? Dans le cimetière. Chacant des vœux et donnant les gens la confort. Vous êtes bien ? Oui, oui, absolument. J'ai voulu couper. J'ai voulu couper. J'ai voulu couper. C'est bon de voir vous. Et quelque chose d'autre. J'ai voulu couper. J'ai voulu couper. C'était une vision. C'était un salutaire. Un malade. Et si c'est, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans le village avec une pierre. Ah, ça m'attraperait. Vous parlez avec moi ? J'étais... J'étais... J'ai voulu couper. On a apprivoisé au pire. On a gagné un petit point de plus. Ah, donc du coup, si on va jusque-là. S'il était apprivoisé grâce à Rasputin. On peut aller chercher ce truc-là. On va voir. Inflige des dégâts. Restaure un de vos points de vie sur la moitié de ce que vous avez perdu. Ok, pour nous soigner. Excellent. Inflige des dégâts. Plus les points de vie de la cible sont élevés, plus les capacités inflige de dégâts. Et inflige des dégâts. Restaure un de points de vie sur la moitié de ce que vous avez perdu. Toutes les actions suivantes qui restaurent des points de vie seront moins efficaces. Très bien. On a continué de... Est-ce qu'on peut voir à quel point on... Non, on ne peut pas voir pour le moment à quel point on a généré notre faille. Par contre, désormais, on a une attaque puissante. Qui inflige des dégâts assez massifs. Et on a une influence qui réduit la concentration. Puisqu'on a récupéré notre premier salutor. On va aller un peu vers lui, du coup. 60% de chance de faire le double de dégâts. On va le mettre sur lui. Ça ne peut nous permettre de one shot quelqu'un. Ça vaut le coup de mettre sur une attaque ralentie, de taper beaucoup plus fort. Donc là, on a découvert plein de choses. Vous voyez, on a les mots de Rasputin qui sont validés parce qu'on a tout trouvé. Par contre, les pensées de Rasputin, on ne les a pas. Et le livre de prière, on a pu faire la conclusion, mais on pourra peut-être avoir plus d'infos. Donc là, si j'avais mis un niveau, par exemple, dans ce truc-là, on aurait éventuellement pu reprendre. Et donc, on a notre journal maintenant. On en sait plus sur Rasputin. J'ai fermé à grandir, on ne sait pas ça. Donc à un moment, on pourra utiliser éventuellement des armes un peu plus efficaces. On a un revolver, mais pour le moment, on n'a pas l'air d'avoir de munitions, même s'il a l'air chargé. Et on pourra éventuellement avoir aussi des fringues différentes, récupérer des ébauches et tout un tas de petits collectibles, n'est-ce pas ? Du coup, on va arrêter ici ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Si le jeu vous plaît, je vous rappelle, je mettrai en description des liens pour le récupérer à prix réduit. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde !